Robert Lewandowski a beau avoir 33 ans, en ce moment c'est incontestablement l'un des meilleurs attaquants de la planète. Certains disent même que c'est le meilleur, numéro 9 du monde. Si Lewandowski est si bon, c'est parce qu'il possède toutes les qualités requises pour être un très bon attaquant. Il a la vitesse, l'intelligence dans les déplacements, une maîtrise des deux pieds et il est puissant. Mais il n'a pas toujours été comme ça. La preuve, en 2006 il a été libéré par le club de sa ville, le Légia Varsovie, parce qu'il était, je cite, trop faible. L'un des premiers entraîneurs de Lewandowski a même déclaré qu'il avait des jambes fines comme des bâtons et qu'il avait peur de se les faire casser par d'autres joueuses. Mais alors, qu'est-ce qui a changé chez Lewandowski ? Premièrement, il a travaillé très dur pour améliorer sa condition physique. Et en 2013, il a épousé Anna Lewandowski, médaillée de bronze au Mondiaux de Karaté. Lewandowski est une nutritionniste du sport reconnue et elle a clairement aidé son mari à devenir meilleure. Sans plus attendre, voici comment la femme de Robert Lewandowski a contribué à faire de lui un véritable monstre. En Pologne, Anna faisait partie du Karaté Club de Pruskov. J'espère que je l'ai bien dit. Pendant sa carrière, elle a gagné 3 médailles au Championnat du Monde Senior de Karaté, 6 médailles au Championnat d'Europe et 26 médailles au Championnat de Pologne. Du coup, Robert, Anna, est-ce qu'on peut parler d'un couple de gagnants ? Ouais, je crois qu'on peut. Après sa carrière dans le Karaté, Lewandowski est devenue nutritionniste. Elle a lancé son blog, Healthy Plant by Hand, sur lequel elle donne des conseils de nutrition, organise des sessions d'entraînement et vend une gamme de produits simplement appelés Food by Hand. Elle a aussi écrit des livres, fait des DVD, organisé des cours de fitness et partagé des astuces et des conseils santé à ses 3,5 millions d'abonnés sur Instagram. Naturellement, depuis qu'elle est dans ce milieu de la nutrition, Lewandowska est devenue la nutritionniste personnelle de son mari Robert Lewandowski. Responsable des repas de son mari, de son footballeur de mari, Anna fait attention à utiliser des herbes et des épices bien fraîches. Quand elle cuisine pour son mari, elle évite tous les aliments à base de lactose et la farine de blé aussi, qui manquent de nutriments ce Noël et qui ne sont pas souvent de bonne qualité dans le commerce. Pour elle, tout doit venir de chez le maraîcher. Des pancakes, des brownies, des spaghettis de légumes ou du porridge ou du millet. On aime aussi manger du poisson de grande qualité. Parfois, après l'entraînement, on boit du jus de betterave avec de la cannelle ou du piment de cayenne. Lewandowska fait aussi attention à ce que son mari mélange les bons aliments ensemble. Quand on mélange plusieurs aliments à la fois, des fois, on ne fait pas ce qu'il faut. On se sent ballonné et on doit desserrer le pantalon. C'est un peu trop pour notre corps. Pour éviter que le corps ne soit submergé, Lewandowska a intégré un plan bien à elle dans le régime de Robert Lewandowski, le manger à l'envers, tout simplement. Alors, quels sont les avantages de ce régime spécial ? Eh bien, l'idée, c'est de séparer les glucides et les protéines pour éviter qu'un mélange ne se fasse et ne vienne perturber le corps dans la digestion. Le régime est assez facile à suivre, en vérité. En fait, quand je dis manger à l'envers, les repas sont pris à l'envers. Lewandowska et Lewandowski commencent le repas par le dessert ou avec quelque chose de sucré. Et là, vous vous dites, mais comment une nutritionniste peut recommander à quelqu'un de commencer un repas par le dessert ? Bon, je sais. Eh bien, le dessert au sucré ne veut pas forcément dire malsain. Pour le couple, c'est souvent un brownie fait à base de cacao pur. Ah oui, attention, cacao pur. Le cacao pur est meilleur que le chocolat classique car il est plus riche en antioxydants. C'est bénéfique pour le cerveau et c'est très bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Pardon, je me suis un peu emballé, on n'est pas sur M.T. En plus, il ne contient pas de sucre ajouté, le chocolat pur, ce qui évite les pics d'insuline comme le peut le faire le chocolat classique. Ensuite, après le dessert, est servi le plat principal, bien évidemment. Bien souvent, il mange du riz avec de la viande ou du poisson. Et enfin, le repas se termine avec une entrée, telle une salade ou une soupe bien équilibrée. Certaines études confirment que cette méthode fonctionne plutôt bien. Un chercheur de l'Imperial College de Londres a découvert que manger des aliments riches en glucose en début de repas aide le cerveau à déterminer qu'assez de glucose a été ingurgité. Une recherche menée par l'American Psychological Association a trouvé que les personnes qui commençaient leur repas par le plat le plus calorique, qu'ils soient sucrés ou salés, avaient tendance à brûler moins de calories. Il est clair que Lewandowski sait ce qu'elle fait parce que tout cela a aidé Lewandowski à devenir l'un des joueurs les plus « fit » du circuit et ça l'a aussi du coup aidé dans son jeu. Lewandowski n'a pas seulement aidé son mari à devenir une machine avec un simple régime, non. Elle l'a aussi encouragé à engager un coach du sommeil. Allez, dors bien, oui, oui, faites vos rêves, super ! Et oui, vous avez bien entendu, un coach du sommeil, ça existe, ça existe. Et croyez-moi, j'aimerais bien en avoir un, moi aussi. Le coach, en tout cas, aide le couple à optimiser son sommeil pour qu'il ait assez de repos pour préparer la journée chargée qui vient le lendemain. Pour ça, il s'assure qu'il n'y ait aucune source de lumière dans la pièce, dans la chambre. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune lumière bleue ou aucun écran dans la chambre de Lewandowska et Lewandowski. Eh oui, ça veut dire qu'ils n'ont même pas le droit au téléphone dans la chambre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petit coup d'œil sur Twitter ou sur Insta avant de fermer les yeux. Ça veut dire pas de vidéo « Oh my god » avant de dormir non plus. Ils mettent aussi des huiles essentielles dans leur chambre qui, par ailleurs, ne dépassent jamais les 21 degrés Celsius parce qu'après, il fait trop chaud, après t'as soif le matin. Ils ont aussi un matelas spécial qui les aide à avoir le sommeil de qualité dont ils ont besoin. Lewandowska ne cesse de répéter que le sommeil est le meilleur moyen de récupérer pour un athlète. Et elle a raison. Avant les entraînements et les matchs, il est donc très important que Lewandowski ait le repos du guéris. Anna a énormément aidé son mari à être en meilleure forme et en meilleure santé. Pendant ses 4 saisons au Borussia Dortmund, Lewandowski était surnommé « The Body ». « Bordi », ça veut dire « le corps » par ses coéquipiers, en raison de son mode de vie et de son approche rigoureuse en matière de nutrition. Lévi a le corps le plus incroyable. Ce n'est que du muscle. Ça choque les autres joueurs dans le vestiaire. Même certains des plus grands entraîneurs du monde qui ont entraîné les meilleurs joueurs dans la planète ont été choqués par le régime de Lewandowski. C'est le joueur le plus professionnel que j'ai rencontré. Dans sa tête, il pense à la bonne nourriture, au sommeil, à l'entraînement. 24h sur 24. Il est toujours là, jamais blessé. Il se concentre sur ses choses. Il sait toujours ce qui est important pour être dans les meilleures conditions. J'ai toujours été très, très content de lui, dès le premier joueur. Ce n'est pas pour rien si Pep Guardiola est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de la planète. Il attend toujours le meilleur de ses joueurs. C'est un entraîneur très exigeant aussi. Après avoir entraîné Lewandowski au Bayern Munich, il a filé, de côté de la manche, à Manchester City. Là-bas, il a parlé de l'importance du physique de ses joueurs et que même si un joueur n'est pas en surpoids, il doit être à son poids de forme. Et le poids de forme qu'il a déterminé. Sinon, banquette, banque touche, tribune, tu ne joues pas. Mais je veux que mes joueurs fiers. Ils ne sont pas plus rapides, plus rapides, plus rapides. C'est pourquoi je veux que mes joueurs fiers. C'est assez rare qu'après 30 ans, un attaquant demeure aussi indispensable pour son équipe. Car le foot moderne va vite, va très vite. Mais Robert Lewandowski, qui a aujourd'hui 33 ans, ne montre aucun signe de relâchement, aucun signe de vieillesse. En 2019-2020, il a bouclé une incroyable saison à 55 buts. 55 buts. Et il a aidé le Bayern Munich à faire le tripli, Bundesliga, groupe d'Allemagne, DFB Coppale, quoi. Et Ligue des Champions. Il a été tellement important dans le succès du Bayern qu'il est devenu le deuxième joueur après Johan Cruyff à réaliser le tripli européen, tout en étant meilleur buteur dans chacune des trois compétitions. Et meilleur buteur, hein. Pas qu'au meilleur buteur à égalité, je ne sais pas quoi, non, non. Meilleur buteur dans chacune des compétitions. RL9 est une machine à marquer des buts. La saison suivante, en passée, quoi, Lewandowski a continué sur sa lancée, bouclant l'exercice avec 48 buts en 40 rencontres, toutes compétitions confondues. Et cette saison, il enchaîne encore et encore et encore. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Au moment où on tourne cette vidéo, il y en est à 23 buts en 17 matchs. Et contre le Weifelbachum, un bisou aux Allemands, il a marqué pour la 13e fois consécutive dans un match de Bundesliga à domicile, battant l'ancien record du championnat détenu par Gert Müller et Yupankeus. Un peu comme Zlatan ou Benzema, Lewandowski donne l'impression de devenir toujours meilleur avec l'âge. Il se bonifie avec l'âge, comme le vin. Il est un peu comme Benjamin Button. Et s'il est aussi constant, c'est clairement grâce à son style de vie. Et c'est donc aussi grâce à Anna Lewandowska, sa femme, sa coach, sa nutritionniste. Et j'en passe. Avant de partir, n'hésitez pas à regarder cette vidéo où l'on se demande pourquoi les joueurs brésiliens pètent les plombs après 30 ans. Mais avant de cliquer, donnez-nous votre avis. Pourriez-vous essayer le régime spécial utilisé par Robert Lewandowski, c'est-à-dire commencer par la mousse au chocolat et finir par les carottes râpées ? Et que pensez-vous aussi de la carrière de Lewandowski ? Est-ce que vous le placez parmi les meilleurs joueurs du monde actuellement ? Dites-nous ça en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis, et comme d'hab, n'oubliez pas, ils le foutent ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501